Musique Avec une quarantaine de points de vente existant depuis plus d'une dizaine d'années, le réseau Firmin propose un nouveau concept de boulangerie et restauration rapide sous forme de kiosques mobiles proposant à la vente tous les produits de la boulangerie traditionnelle. C'est une révolution dans le métier, on a réussi à miniaturiser toutes les installations et les matériels qui sont nécessaires pour faire du pain sur une surface de 27 mètres carrés. L'idée est venue du développement même de l'entreprise. On avait du mal à s'installer là où on voulait, on n'avait pas assez de place. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que des fois on avait la place mais les emplacements nous coûtaient très cher où on se posait des problèmes de livraison, d'extraction, etc. Et la troisième raison, c'est qu'il y a des endroits où avec une boulangerie classique, financièrement ça ne passait pas parce qu'on était sur des zones de chalandise rurales très étroites où il n'y avait pas assez de clients pour investir les 300, 400, 500 000 euros qui sont dans une boulangerie classique. Et donc on cherchait un modèle économique qui nous permettait de passer sur ce type de zone de chalandise. C'est un concept dans lequel les produits sont faits sur place, à la vue des clients, en continu sur la journée. Avec un agencement à l'espace réduit et très compact, une organisation très simplifiée, le concept kiosque boulangerie répond aux vrais besoins d'un marché en local et c'est donc s'adapter à toutes les configurations. Ça n'est pas un terminal de cuisson. Tous les métiers de la boulangerie sont réunis dans le kiosque. Le pain, on pétrit, on façonne et on cuit sur place, en continu sur la journée devant nos clients. La viennoiserie est cuite en continu sur la journée également. La pâtisserie est faite devant nos clients, ainsi que tous les produits de restauration. Les sandwiches, les quiches, les pizzas avec une gamme de pizzas très importante. Avec la pizza, le kiosque étend son activité jusqu'au monde de la restauration rapide, en permettant de toucher directement cette clientèle. Certains kiosques pourront même proposer des plats chauds et des frites. La vie du kiosque va s'articuler en fonction de la zone ou du flux de chalandise, c'est-à-dire du fonctionnement des clients qui sont autour. Si on est dans un emplacement qui va se situer dans une zone artisanale, commerciale ou industrielle, le kiosque ne fonctionnera pas de la même façon que s'il est dans une petite commune rurale avec une clientèle composée de personnes retraitées, par exemple. On adapte le fonctionnement du kiosque à sa zone de chalandise. Pour répondre aux besoins de la zone d'implantation du kiosque boulangerie, l'ensemble du matériel et des méthodes ont été pensées et réfléchies pour fonctionner avec une équipe réduite de salariés. Le kiosque firmin peut fonctionner avec une, deux, trois, voire quatre personnes. Tout va dépendre de la fréquentation des clients sur la journée. En général, le kiosque démarre avec une personne le matin et va terminer avec une personne en mi-journée. Et puis, il va fonctionner le midi selon la file d'attente qui va se constituer à l'heure du repas avec deux ou trois personnes. Si la mise en place du kiosque répond à certaines règles, la centrale d'achat et l'équipe firmin France est là pour élaborer et suivre les projets à vos côtés. Sans droit d'entrée, sans royalties sur le chiffre d'affaires et avec une redevance minime, vous êtes suivi en tant qu'adhérent, comme des franchisés et avec le même niveau de service. La chance qu'on a avec le kiosque firmin, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Un jeune boulanger aujourd'hui, pour s'installer et créer une vraie boulangerie, a besoin de 50 000 euros d'apport. Avec le kiosque, 20 000 euros d'apport suffisent. 20 000 euros d'apport qu'on peut financer avec un crédit bancaire classique ou bien en leasing. Alors quand on est artisan boulanger, à son compte, le kiosque firmin est aussi une solution pour protéger son territoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un endroit à quelques kilomètres de sa boulangerie, là où nous ne sommes pas et là où un concurrent aurait pu se positionner, eh bien on s'y place, on met le kiosque firmin. L'artisan boulanger investit dans le kiosque firmin pour protéger sa boulangerie historique. L'intérêt du kiosque firmin, c'est qu'on est sur une solution de boulangerie qui coûte 3 à 4 fois moins cher qu'une boulangerie classique. L'accompagnement qui est prévu dans le contrat de licence de marque firmin est essentiellement, et avant toute chose, un accompagnement commercial. Nos adhérents sont sollicités pour accompagner les promotions qui sont faites toutes les semaines par le groupe. Il va s'agir de promotions ponctuelles sur des produits. Au-delà de ça, il y a une promotion permanente que nous demandons à nos adhérents de pratiquer également et qui s'appelle le 3 plus 5 gratuit, surtout, tout le temps. Un client peut acheter 3 produits, même différents, une tarte aux pommes, une canette de soda, une baguette et un croissant et on va lui offrir le moins cher des 4 produits qu'il a achetés. Nous sommes les seuls à faire ça et évidemment c'est une offre qui est extrêmement fidélisante. On en vient au premier avantage du kiosque boulangerie firmin, c'est que finalement on arrive sur la problématique classique du commerce. Le premier problème du commerce, c'est son emplacement. On juge d'un emplacement quand on crée le commerce, mais la qualité de cet emplacement, elle peut se détériorer dans la durée. Un emplacement qui était bon il y a 3 ans, peut-être 3 ans plus tard, très mauvais. Bon, le kiosque, on a résolu cette question-là. L'emplacement, on le prend et on le déplace. De 50 mètres, de 500 mètres ou de 500 kilomètres. Nous cherchons avant toute chose des commerçants. Pourquoi ? Parce que le kiosque, il y a du commerce de proximité, du commerce de détail, de proximité. Il n'y a pas besoin d'être boulanger, pas besoin d'être pâtissier, pas besoin d'être cuisinier. Nos process sont simples. En quelques heures, quelques jours, pour les moins talentueux, on acquiert l'ensemble de nos processus de fabrication.